Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie à expliquer. Un tour très facile à faire, idéal pour les débutants, avec un petit final vraiment inattendu et impossible pour les spectateurs. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, la démo. Et pour ceux qui souhaitent apprendre ce tour, vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo de ce tour. Et pour ce faire, on va avoir besoin d'un jeu de cartes et de quelques cartes. On va sortir du jeu Les Rois et les Dames. Vous allez voir, je les sors devant vous, pour montrer qu'il n'y a aucune préparation à l'avance. Et voilà, je pense que là, on est bon. Donc ici, les Dames, ainsi que les Rois. Et on va demander au spectateur ici aussi de couper le jeu. Donc imaginons, il coupe où il veut, comme ceci. Et regardez bien, ça nous fait donc 8 cartes. Donc 4 Dames, 4 Rois, peu importe. Hop, on va un petit peu mélanger le tout. Voilà. Et en fait, regardez bien ce qui va se passer. Je vais faire des piles, comme ceci. Vous voyez ? Et là, le spectateur m'arrêtera vraiment quand il le désire. Quand il aura estimé que les piles lui conviennent, je m'arrêterai. Donc vraiment, c'est au choix du spectateur. Comme ceci, à chaque fois. Le spectateur peut me dire stop quand il veut, quand j'ai deux piles. Imaginons, ces deux piles lui conviennent. Ok, on les met ici. On va juste récupérer les deux cartes à l'endroit où il a coupé. Et regardez bien, ces deux cartes, donc on a un 6 de cœur et un 2 de pique. On va les placer sur le paquet qu'il désire. Donc celui-là ou celui-là, c'est libre choix. Imaginons, il décide celui-ci. On reprend et de la même façon, je fais les deux petits paquets. Le spectateur m'arrêtera vraiment quand les deux paquets lui intéressent. Peu importe, là, je les referme selon le choix du spectateur toujours. C'est lui qui décide de tous mes gestes. Donc voilà, on le fait autant de fois qu'il désire. Là, on va dire qu'on va s'arrêter, peu importe. Hop, ici. Et regardez bien. En fait, si on regarde maintenant, on a un paquet avec le 2 et un paquet avec le 5. Et en fait, le but, c'est d'éliminer les cartes grâce aux valeurs de ces dernières. Donc ici, le 2, ça nous indique 2 et là, un 5. Donc le 2, ce qu'on va faire, on va faire un transfert de deux cartes pour éliminer la carte suivante. C'est-à-dire, ça indique 2, donc on fait 1, 2 cartes en dessous et la suivante, on l'élimine. Pareil, 5, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et la suivante, on l'élimine. Et donc, on a éliminé une première paire. On continue cette fois. On demande au spectateur de retourner les deux cartes. Et pour compliquer la chose, de les mélanger sans les regarder. Donc, pas savoir où se trouve le 2 et le 5, vraiment. Une fois ça fait, il les arrête. Il choisit l'une des deux qui retourne, par exemple celle-ci, donc ici le 5. Et il va choisir sur quel paquet on va effectuer les transferts. Donc c'est le paquet de son choix, celui-ci ou celui-ci. Imaginons qu'il décide celui-ci. On prend et on fait 5 transferts. 1, 2, 3, 4, 4 et 5. Et la suivante, on l'élimine avec celle d'à côté. On aura éliminé la deuxième paire. Pour la troisième paire, ce qu'on va faire, on va compliquer les choses. Regardez bien, on va tout simplement prendre les deux cartes. On va les additionner. Donc ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Et là, on va effectuer les transferts sur les deux paquets. C'est au choix du spectateur. C'est-à-dire, soit il peut faire tous les transferts sur un seul paquet. Soit en combinant un coup lui, un coup lui. Soit en faisant un plus pour lui, un de plus pour lui. Enfin, toutes les possibilités sont envisageables. C'est le spectateur qui décide. Donc imaginons, il commence ici, qu'il fait 1, 2. 3, 4, 5, 6 et 7 pour finir. Et donc, on éliminera la dernière paire. Donc vraiment, les gestes sont guidés par le spectateur. Ce n'est pas moi qui choisis. Vraiment, tout est libre. Et c'est lui qui choisit les possibilités envisageables. Et là, il nous reste donc une paire de cartes. Après avoir fait tout ça, après avoir choisi les deux cartes par le spectateur, fait les mélanges, l'arrêté où il désire, etc. La première carte se trouve être un roi de cœur. Ça serait vraiment improbable que la carte qui suit soit une dame de cœur. Et pourtant, si on regarde, on a bien une dame de cœur. Alors là, vous allez me dire, c'est complètement impossible. Avec tout ce qui s'est produit, les choix envisagés par le spectateur, on a quand même la paire gagnante, le roi et la dame de cœur. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que les autres paires sont également de la même famille. Pique, trèfle et carreau. Et bien sûr, tout est examinable. Il n'y a absolument rien à voir. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de surtout activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne sur la chaîne afin de ne rien rater. Si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et également, apprendre sur mon école de magie gratuite www.magistreaming.fr Vous allez pouvoir retrouver les bases de la magie des cartes et de la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliquées. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez me soutenir en souscrivant à Tutomagie Premium afin d'avoir accès à du contenu exclusif comme des vidéos de tours expliquées plus élaborées, des posts exclusifs et des emojis. Bref, vous avez tous les détails dans la description. En tout cas, moi je vous dis un grand merci et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.